Bonsoir et bienvenue à tous. Des hommages à la dépouille de l'ex-première dame Hadja Dienekaba à Paris, dans la capitale française. Une journée remplie d'émotions à la mosquée Saint-Ouen-sur-Seine, dans le 93e arrondissement de Paris. Familles biologiques, diplomates et plusieurs autres collaborateurs se sont réunis autour de la dépouille mortaire de Hadja Dienekaba, Kondé, pour lui rendre un hommage mérité et une dernière prière. Le film de la cérémonie avec Mohamed Souma et Dienekaba. Par l'émotion, ils font leur adieu à Hadja Dienekaba, une ancienne première dame de la République, dévouée et joyeuse d'une générosité rarissime. À la grande mosquée de Saint-Ouen-sur-Seine, dans le 93e arrondissement de Paris. Un hommage à la dimension du sens du partage et du service de la présidente de la fondation POSMI, qui s'est éteinte le 8 avril, ici même à Paris. J'ai été surpris par ce décès et je me retrouve par hasard dans cette ville. Je crois que c'est une chance pour apporter le reconfort et la prière à notre soeur qui a été une très bonne personne, qui a passé sa vie à faire du bien. C'est l'occasion pour moi d'adresser vraiment mes condoléances à l'ensemble de la Guinée, à son époux, le professeur Alpha Condé, à ses enfants, à sa maman qui est à Cancan. Et à tous les Guinéens, je crois que ça doit nous faire réfléchir et que c'est une occasion de concorde et de prière pour le salut de la défunte. Vous comprenez qu'en ces moments d'émotion, de forte douleur, nos premières pensées s'adressent en premier lieu à la famille de notre regrettée soeur, Hadjadjane Kaba Kondé, que la mort nous arrache à notre profonde affection et à laquelle, donc, à sa famille, nous adressons nos condoléances les plus aimées. Que Dieu Tout-Puissant, le Miséricordieux, le pardonne et lui accorde le paradis. Aujourd'hui, nous venons d'assister à la prière funèbre à la mosquée de Saint-Ouen avec toute la communauté dynéenne et africaine qui a voulu s'associer à sa famille pour l'accompagner vers sa dernière demeure. À cette journée de prière, sous le corps de Hadjadjane Kaba Kondé est une foule immense et des dignitaires venus des ambassades. Les témoignages rappellent le combat de la défunte dans l'humanitaire, et pas seulement. Une ancienne première dame de la République, sympathique, sociable et cultivée. Hadjadjane était aussi toujours en première ligne quand il s'agit de l'unité nationale. Madame Déné Kaba est une grande dame, une femme humble, qui a toujours œuvré pour le renforcement du tissu social. Donc on ne peut que souhaiter le paradis éternel, présenter nos condoléances. Nous avons perdu une grande dame, une maman de la nation, une dame qui était toujours là, avec le bas-peuble. Franchement, tout ce que je peux dire sur elle, c'était du bon. Et franchement, que son âme dépose en paix. Madame Déné Kaba était pour moi comme une soeur, comme une maman, comme une conseillère. Hadjadjane Kondé a fait des millions d'euros dans le pays à travers sa fondation PROSMI, qui se positionnait depuis 2011 comme une organisation non gouvernementale crédible et de renommée internationale. La lutte contre l'immigration clandestine était l'un des projets de PROSMI pour offrir de belles opportunités de formation aux jeunes guinéens. Une première dame philanthrope dans l'âme, qui bénéficie aujourd'hui de la compassion des Guinéens d'ici et d'ailleurs. Après cette levée du corps de l'ex-première dame de la République, nous revenons à Conakry pour parler de cette audience du ministre des Affaires étrangères qui a reçu...